Hey ! Salut à tous c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour le 8ème épisode de Pokémon Violet sur Nintendo Switch toujours. La dernière fois on avait battu le repère de la Team Star, ça nous fait donc un dominant, un Team Star et une arène de réussie. On va donc pouvoir un petit peu avancer. On a le centre Pokémon qui est juste là-bas, je vous propose d'y aller rapidement de manière à pouvoir récupérer notre vie parce qu'on nous avait brûlé et je vous avoue qu'on avait un petit peu mal. Donc du coup, on va tranquillement se soigner. Hop ! Bonjour ! Bonjour Madame ! Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse plus de combats sauvages, de combats contre les dresseurs je veux dire, parce que c'est vrai que contre la Team Star là on a eu énormément de mal. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais on était vraiment pas bien. On était vraiment pas bien contre la Team Star donc il va falloir peut-être essayer d'améliorer ça. On va essayer. Votre orbe au Terra Crystal a été mis à jour. On va déplacer ce Pokémon là et ce Pokémon là on va les mettre en première position. Eux on aimerait bien les faire XP un petit peu mais après je sais pas trop. Par exemple si je l'envoie là contre les gourmelets. Non non, vas-y. Contre un gourmelet est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Ah ouais non pas du tout. Il est pas assez fort. Faudrait le faire XP du coup sur des zones un petit peu plus simples. Ce qui est un petit peu complexe. Je serais d'avis de me dire qu'on va retourner à l'endroit où il y avait les crabes. Si ça vous embête pas. Donc c'était... C'était où ? Les crabes, les crabes, les crabes, les crabes ils étaient... J'arrive pas des fois à me trouver comment... Dans quel sens on est tu vois. En fait parce que quand tu dézooms la map... Ah si là c'est bon je peux la dézoomer comme ça. Ok parfait. Donc c'est pas par là. Les crabes ils étaient plus par là. Et on est où nous ? On est là-bas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se TP ici. On va aller XP un petit peu sur les crabes. Et comme ça on sera pas mal. Stick R pour orienter la cam vers le nord. Ok. Merci beaucoup pour l'information. Du coup en fait je vais remettre quand même peut-être l'acte des signes en première position. Même si c'est pas lui qui va nous aider pour l'arène. On aura peut-être la possibilité de faire des trucs. Ah par contre attends. En vrai. Lui il devrait pouvoir s'en sortir contre... Contre les cabriolènes non ? Ah ça c'est stylé. Voilà. Voilà c'est ça qu'on veut nous. On veut qu'il s'en sorte contre les cabriolènes. Ah par contre là il s'est fait avoir par un spunk. Ah il est pas encore... Il est pas encore ultra... ultra fort quoi. C'est le problème. Ah ouais non mais il se fait... Il se fait avoir. Il se fait avoir par tout le monde. Ok. Bon. On va rester sur l'idée de base. C'est à dire... Se rendre devant les... Comment il s'appelle ? Les craparois. On va aller à l'endroit où il y avait les troupeaux de craparois et tout. Et comme ça au moins... Euh... On devrait pouvoir... XP un petit peu. Sur les craparois. Genre là... Normalement ça nous rapporte pas mal. Ouais là plus 124. Plus 62. C'est plutôt correct. Euh... Je sais pas s'il y a des craparois par là. Je sais pas trop. Non. Ça a pas l'air d'être par ici. Ah si y'en a un. Y'en a là-haut. Y'en a là-haut. Y'a des petits craparois là-haut. Écoutez on va... On va aller le chercher. Ça rapporte pas mal d'XP. Donc euh... Donc on va en profiter. Si on peut. Normalement il était là. Il est disparu ? Ah il est disparu. Ok. D'accord. Donc des fois ça dépop. Pour aucune raison valable. Et bah stylé. C'est qui ça ? Ah non c'est juste une Pokéball. C'est une Pokéball. J'avais pas compris. Je croyais que c'était... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est Shiny ! Il est Shiny ! Il est Shiny ! OMG ! Oh ! Oh ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Oh my God ! OMG ! Vite, 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 vite ! Attends, attends. On sauvegarde. On sauvegarde, on sauvegarde, on sauvegarde. Vite, 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 vite. Mais OMG ! OMG ! Il est magnifique ! Waouh, waouh, crape à roi bleu ! OMG ! Deuxième jour, deuxième Shiny ! Et là, c'est un nouveau Shiny en plus ! Oh my God ! Faut pas le tuer, hein ! Faut pas le tuer, hein ! On va y aller tout doucement avec des écrasse-passe, hein ! On va y aller vraiment tout doucement, hein ! Voilà, fais des armures, c'est très bien. Oh my God ! Mais c'est incroyable ! Les gars ! J'y crois pas. J'y crois pas. J'adore. Attention, sa défense baisse en dessous des 50% de PV. Ouais, 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 j'ai vu, je sais ça. Mais bon, là, il augmente sa défense, tu vois. On est tranquille. On reste... On l'amène à la moitié de sa vie. Ce serait cool de pouvoir le capturer dans une Super Bowl. Vraiment, ce serait trop, trop stylé de le capturer dans une Super Bowl. Ce serait vraiment trop stylé. Il est bleu ! Il est bleu en Shiny ! Incroyable ! C'était qui ton premier Shiny ? C'était... C'était un cornebre. Donc rien de bien incroyable. Mais là, Krapa Roi, c'est trop, trop cool. Allez, il est mid-life. Il est mid-life. On va pouvoir tranquillement... Lui lancer des Super Bowls. J'arrive sur le live et t'as un Shiny. Mais tu nous portes chance, Denver. Tu nous portes chance. Allez, c'est parti. J'ai qu'une Super Bowl. J'aimerais vraiment le capturer dans une Super Bowl. S'il te plaît, rentre, Krapa Roi. S'il te plaît, je veux trop que tu sois dans une Super Bowl. Ça te va trop avec tes couleurs. S'il te plaît. Non ! Bon bah, on fuit. C'est le mec fou, tu sais. Non, quand même, on va peut-être pas fuir. On va peut-être pas fuir. Bah, par contre... Eh, attends. C'est pas sûr qu'on le capture. C'est beau ! Yes ! C'était une capture critique ? C'était une capture critique. Tu vas le prendre dans ton équipe. Bah, bien sûr qu'on va le prendre dans notre équipe. Là, c'est obligé. C'est obligé. Toi, le menton, veut apprendre barrage. Non. Oh là 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 ! Krapa Roi ! Voulez-vous donner un surnom à Krapa Roi ? Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! On va lui donner un surnom. Comment on l'appelle ? Il est bleu. Il est bleu. Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? Krapa King. Ouais, c'est pas ouf. Bleu. Un truc qui est bleu. Qu'est-ce qui est bleu ? Qu'est-ce qui est bleu ? Cordon bleu. Cordon bleu, j'aime bien. Bleu, carroi, diamant, Krapa Azur. Krapa Azur, Krapa Azur, c'est bien. Allez, au moins il aura un nom stylé. Krapa Azur, j'aime bien. Krapa Azur, Krapa Azur. C'est un Krapa Azur. Je préfère Krapa Azur, moi, personnellement. Voilà, je vous le dis. C'est Krapa Azur. Krapa Azur. Krapa Azur. Voilà, Krapa Azur. C'est parti, Krapa Azur. L'inclure dans l'équipe, mais bien sûr ! Qui lui cèdera sa place ? Franchement... Toi, le menton, il a déjà évolué. On va enlever toi, le menton. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Oh merci, je suis touché. Ah bah ouais, mais en même temps... Bon bah... À la base, on était là juste pour XP. À la base, on était là juste pour XP. On se retrouve à capturer un Shiny. Et on l'a vu, il a popé devant nous. Et il n'y a vraiment aucune étoile, en fait, sur les Shinies. Il n'y a aucune étoile autour des Shinies. Il va falloir être très attentif quand on essaie de les capturer. Waouh ! Trop content. Alors, je ne sais pas s'il a eu l'évolution. Je ne pense pas qu'il a eu l'évolution, je n'en sais rien. On verra, on découvrira ça. Mais en tout cas... Bah, juste trop, trop stylé. Voilà. Oh là là, trop content. Trop, trop content. C'est qui ? C'est encore le rondoudou, ça ? Oh, c'est un insolourdeau, on s'en fiche. Un insolourdeau... Un insolourdeau, on s'en fiche. Bam ! En plus, il était sur la paroi, vous avez vu ? Les gens, c'était trop stylé. Il était magnifique. Écoutez, il se passe des choses dans ce live. Dans ces vidéos, dans ce let's play. Qui sont au-delà de mes attentes. Les amis, deux Shiny Hazard comme ça dans un let's play, c'est... C'est juste trop stylé. C'est juste trop stylé. En plus, un nouveau, quoi. En fait, le fait que ce soit un nouveau Pokémon, ça crée encore plus de... Est-ce que j'étais pas sûr qu'il soit Shiny ? C'est ça, en fait, le truc. C'est que t'es pas certain ? Vu qu'on ne l'a jamais vu en Shiny. J'adore. Vanglas. Ah, stylé, ça. Stylé, stylé. Bon, ils sont où les Krapa Rois, là ? Où est-ce qu'ils sont, les Krapa Rois ? Parce que là, c'est la ville avec... Voilà. Alors ça, je voulais pas attaquer, mais c'est pas grave. Je me souviens avec Rocabo, comment t'avais galéré, t'avais pas fait exprès. Mais de ouf. T'avais... Et là, tu en as un sans faire exprès. Ouais, de ouf. Non, mais on est d'accord. Oula. Ah, c'est bon. Ah, d'accord, on peut rebondir sur les ennemis. Ah, c'est assez stylé, ça. Ah, merde. Du coup, il est allé attaquer personne. Oh, oh, les perroquets. Les perroquets. Il y en a un jaune. Mais il est chagé, lui ? Non, 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 non. Il est pas chagé. J'ai eu peur. Mais je sais pas, tous les autres, ils sont verts, il y en a un, il est jaune. Les gars. Tous les autres, ils sont verts, il y en a un, il est jaune. Moi, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, il est shiny. Oh. Il a plusieurs couleurs. Ouais, mais je me disais, c'est pas possible qu'il y ait une couleur jaune à côté des couleurs vertes. J'ai eu peur. J'ai eu peur, quand même. Incroyable. On va lui faire pistolet à eau, ça devrait pas le tuer. Je pense. Ça devrait aller. Tapatoes. C'est joli comme nom. Tapatoes. J'aime bien, moi. Malefemelle, sûrement. Je pense pas. J'aurais eu tendance à dire que ça dépendait des régions. Mais visiblement, non, puisqu'il y en a deux les uns à côté des autres. Donc, j'ai envie d'en capturer un jaune et un vert. Pour le lore. Tapatoes. De couleur jaune sont extrêmement agressifs. Ah d'accord, ok. Il est extrêmement agressif celui-là. Bah écoute, stylé. Ah du coup, je me demande quelle couleur ils ont en shiny parce que... Bon, on va en capturer un vert du coup. Comme ça, ce sera très bien. Intimidation de Tapatoes. On va lui faire pistolet à eau. On a vu que normalement, ça met pas qu'à eau. Voilà. Aéro piqué. On le laisse attaquer. Et... Et... La Pokéball. C'est parti. C'est comme Plumeline. Ouais, c'est un peu comme Plumeline. Bah d'ailleurs, il y avait un Plumeline à côté. C'est peut-être un peu le frère spirituel de Plumeline. Copie. Il prend mon type ou il prend mon attaque ? Ah, il prend pistolet à eau. Ok. Bah, let's go. Noir peut-être. Ouais, c'est possible. Et capture critique ! Eh, dis donc, on arrive à débloquer la capture critique déjà ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. Ça veut dire qu'on a bien capturé, en vrai. Et le Tapatoes vert. Alors, ils sont... Ceux qui arborent le Plumage vert ont le plus d'influence. Ils font un véritable vacarme le matin. Ah, alors, vous, on ne voulait vraiment pas vous attaquer. Donc, je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Bon, à la base, nous, on voulait juste XP. On se retrouve à... À capturer des Pokémon. Mais en vrai, c'est stylé, hein ? C'est stylé. Alors, ce jeu, qu'est-ce que t'en penses ? Incroyable. Incroyable, je le répète. Insane. J'ai jamais pris autant de plaisir sur un jeu Pokémon depuis X et Y. Vraiment. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, mais non, je ne veux pas me connecter à Internet. Pas du tout. Pourquoi ils me font ça ? Et regardez ce qu'on a eu. Krabazur Shiny ! Enfin, Krabaroua Shiny. Il est stylé de ouf. Il est stylé de ouf. En fait, il y a zéro blague. Il est juste trop stylé. D'ailleurs, du coup, comme c'est un Pokémon Roche, est-ce que sur les Plumelines, il arrive... Oh, regardez comme il est beau. Ah oui, il arrive à les mettre KO directement. C'est trop stylé. C'est génial. Vas-y, 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 vas-y. En plus, ça rapporte pas mal d'XP. Plus 188. Bah, vas-y, vas-y. Fais-toi tous les Plumelines. Super Shiny. Ouais. Jerem, c'est pas le... C'est un spoil, ça, ce que tu poses comme question. C'est quoi, ça ? C'est les souris ! Non, 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 non ! On va les capturer ! Mec, on voulait capturer les souris. Non, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Oh là là, je ne l'ai pas rappelé. On n'a pas capturé les souris, du coup. On voulait capturer les souris. Attends. Non, non. Ah, j'ai cru qu'il était Shiny. Le mec n'en veut plus ! Le mec, tous les Pokémon, il les voit Shiny. Je suis vraiment le pire. Travazur va prendre Grifasier. Ah bah, oui, oui. Ah oui, oui. Grifasier, à la place de... Bah... À la place de jet de pierre. Bah, du coup, d'ailleurs, maintenant que j'ai Grifasier, je dois pouvoir... Je dois pouvoir gérer les autres Krabazur tranquillement, non ? On va voir. Ah, ils me font quand même mal. Ils me font quand même mal. Mais on les gère quand même. Donc ça va. Ça va, ça va, ça tient. Attention à un lot de type combat quand même. Ouais. Je te rappelle. Je te rappelle, poteau. Voilà, merci. Mais c'est bien, ça XP bien. Niveau 19 pour Force Rouge. Je sais pas à quel niveau il évolue. Je sais pas s'il évolue. Force Rouge, je sais pas comment il évolue. Mais on découvrira ça. Bientôt. Vas-y, vas-y. Attaque. Ton Shiny, il est de quelle couleur ? Ah, par contre, on spoil pas, les amis. S'il vous plaît. Je rappelle, c'est du spoil, ça, d'en parler. Le hasard fait qu'on a trouvé un Shiny. Très bien. Mais on va pas commencer à dire les couleurs de tous les autres Pokémon. C'est pas du tout le but. Nice. Ah, il y a un autre extra-paroi par là. Aziz qui va l'attaquer. Oh ! Je me suis fait attaquer. Attention, il monte au niveau 18. Très bien. Ton brush. Nice. Allez, on récupère tout ça. Des bonbons XP. On a des petits Pokémon par là. Je regarde un peu si on a des trucs un peu stylés. Je sais pas où est-ce que c'était que du coup, on a eu le Krapa-Roi. L'autre Krapa-Roi là. Je vais juste ouvrir la map. Genre, c'était... Attends, c'était un peu par là, non ? Je sais même pas par où c'était. Parce que là, attends, on est arrivé par là. Ouais, c'était par là qu'on a eu le Krapa-Roi. Si je suis pas du tout. Donc, on va plutôt... Je vais plutôt définir une destination ici. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est par là. Let's go. On va aller par ici. Alors toi, hop. On va t'attaquer. Non, non, c'est pas toi que je voulais l'attaquer, c'est lui. Vas-y. Non ! Attaque le Caninos. Tu vois bien que c'est le Caninos qu'on veut que tu attaques. Vas-y, je sais pas ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Bon. Moi, je voulais que t'attaques le Caninos. T'attaques pas le Caninos. Ça me saoule. Ça me saoule, le poteau. Un cornebre. Bah, cornebre, eux, on peut les faire attaquer. Mais où est-ce que tu vas ? Il est là, le cornebre. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des arènes ? Bien sûr, il y a des arènes. Regarde. Je te montre. Pour que tu comprennes. Alors, attends. On va regarder tranquillement. On va regarder tranquillement la map. D'accord ? Sur ta map. Tu as des points d'intérêt. Tu as en rouge, les arènes à faire. En bleu, c'est les bases de la team Stardust. Et en vert, c'est les Pokémon dominants. Donc oui, bien sûr qu'il y a des arènes. Bien sûr qu'il y a des arènes. Allez, attaque-le. Allez, attends, mais il s'est fait mal. Ça va, ça va. Il l'a quand même eu. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Attaque le sang qui te voit. Attaque le sang qui te voit. Attaque le sang qui te voit. Bam. Oula, attention. Il a presque plus de vie. Il a presque plus de vie, notre crap à roi quand même. Il faut faire attention. Vas-y. Allez, ça met KO. C'est très bien. 34, c'est nul. C'est nul, 34. Ok. Ah, il y en a d'autres là. Ok, il y en a plein. Super. On déplace l'acte des signes. Hop, c'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu nous les fais tous. Là, tu nous attaques tout le monde. Ça va rapporter masse d'XP à tout le monde. C'est génial. Vas-y, on a trouvé leur repère. Nice. Super. Allez, il y en a d'autres. On a un autre là. Il y en a un là. C'est parti. On continue. On continue les attaques. Qu'est-ce qu'on a par là ? On a des champignons. Pas très intéressant. Vas-y, fais-toi lui quand même. Ah bah oui, c'est là qu'on a eu le crap à roi. C'est là qu'on l'a... Qu'on l'a attaqué. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que du coup, si je retourne dans la grotte, il y a des trucs ? En vrai de vrai. Fuite. Je me demande si les Pokémon dominants peuvent être shiny. De toute façon, a priori, je ne pouvais pas le capturer, le Pokémon dominant. Donc la question n'était pas trop... Enfin, vaut mieux qu'il ne soit pas shiny, quoi. Vas-y, vas-y. Attaque-le. Attaque-le ! Oh là là. Il y a du monde par là. Non ! Ah non, mais eux, je l'ai... Mais attends, mais ils sont 50. Ils sont 50, par contre. Alors, par contre, là, il y a un truc qui peut être sympa. C'est de déplacer Force Rouge ici. Et de le mettre là. Et là, lui, il devrait pouvoir faire des... Attaquer des Pokémon, là. S'il n'attaque pas Makuhita, c'est tout. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il n'attaque pas Makuhita. Attention, attention, attention. On le rappelle. On l'envoie ici. Vas-y, t'attaques tout le monde, sauf Makuhita. Voilà, ça, c'est bien. Ok, on le rappelle. On l'envoie là. Vas-y. Ok. Plus 75. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça fait XP petit à petit. C'est très bien. Voilà, les Cabriolens pour Force Rouge. Et... Lui, du coup, il ne veut vraiment pas... Il ne veut vraiment pas être en première position. Enfin, il ne veut vraiment pas attaquer le... Voilà, merci. Mais... Mais tu ne veux pas nous attaquer, toi ? Ah, mais il est buggé. Je vous jure, il est buggé. C'est incroyable. D'accord, il est buggé. Ok, il est buggé. On ne peut pas le... T'imagines, il est buggé, il aurait été shiny. La loose. T'imagines, la loose. Le truc buggé, shiny. Ça aurait été horrible. Genre, phobie. Phobie extrême. Enfin, bref. Tout va bien, il n'est pas shiny. La question ne se pose pas, du coup. Crab buggé, exactement. Est-ce que là, on peut avoir un troupeau de plein de crabes ou pas ? Est-ce qu'il y en avait plein tout à l'heure ? Non. Ils ne vont pas nous les mettre. Hop. Regardez, on teste. Il y a du vent. Il y a énormément de vent, alors. Ah, on a un ici. Ce n'est pas un troupeau. On est loin d'être un troupeau. Il y en a un autre là-bas. Est-ce qu'il va attaquer le bon ? Non, mais non. Ce n'est pas lui qu'il fallait que tu attaques, poto. C'est le crabe qu'il faut attaquer. Vas-y, vas-y. Attaque le crabe. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Non. Poto. C'est pas lui qu'il faut que tu... Au pire, met des bonbons XP. C'est vrai qu'on pourrait mettre des bonbons XP. Je vais voir si on en a. Je vais voir si on en a. On va le laisser attaquer tranquillement les autres Pokémon. Niveau 20, ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on a des bonbons XP ? Regardons. J'en ai pas grand-chose. J'en ai pas grand-chose. J'en ai trois. Ça ne fait rien du tout. Ça fait 300. Si on veut des bonbons XP, il faut qu'on fasse des raids, en fait. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et après, des raids, on peut en faire. C'est pas en soi un problème. C'est pas en soi un problème. Ou alors, carrément... Et merde. J'ai pas réussi à sauter. Je voulais sauter tout là-haut. J'ai pas pu. Bon. On est à combien ? On est à 27 minutes d'épisode. Moi, j'ai envie quand même qu'on tente... Qu'on tente la reine. Même si, peut-être qu'on va se faire avoir. On va voir ce que ça donne. Donc, la reine, elle était là. Donc, on va aller voler ici. C'est parti. Les raids, je pense qu'ils s'enchaînent plutôt bien. Bien plus que sur EB. Ouais, en effet. Mais il y a des super bombons. J'en ai un seul, donc... Je préfère peut-être le garder, en vrai, le super bombon. J'en ai qu'un seul, on est d'accord ? Ouais, j'ai un seul super bombon. On va pas utiliser... On va pas utiliser des super bombons. C'est pas prévu, Conquer. Bonjour à toi, Kitsune. Bonjour à tous ceux qui sont sur le stream actuel. Alors. L'arène de cette ville. Ah ouais, ça, ça n'a pas été réglé. Le moulin en 3 FPS, ça n'a clairement pas été réglé. Il y a du vent par à coup. Voilà, là, c'est un peu mieux. Un peu triste. Un peu triste. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Hello, hello. Eh bien, écoutez, on va aller tranquillement dans l'arène et voir un petit peu ce qu'on nous demande. Bon, je vais arrêter de répondre aux questions qui me demandent à chaque fois une note sur le jeu parce que littéralement, toutes les 5 minutes, il y a des gens qui arrivent et qui me demandent une note sur le jeu ou quoi. Et donc, ça m'emmerde. Vraiment. Je vous le dis. Le jeu est incroyable. Point. Ok. Enti, qu'est-ce que tu fais là ? On se retrouve encore dans la même arène. Quelle coïncidence. Comme on dit, le hasard fait bien les choses. En tout cas, c'est pas comme si je m'étais dépêché de venir ici pour me battre contre toi. Je t'assure. La preuve, c'est qu'on va pas se battre. Même si ça me dérange un peu. Je suis sûr que tes Pokémon ont dû vraiment bien progresser depuis la dernière fois. Bah, moi, je suis chaud pour faire un combat. Avec ça, tu seras frère pour l'arène. 3-2-huile. Ok, merci. Je suis de tout cœur avec toi. Pendant ce temps, je vais aller entraîner une vingtaine de Pokémon. Ok, bon. Bienvenue à l'arène de Quentia. Veuillez patienter pendant que j'inscris votre nom dans le registre. Enti, c'est bien ça. Afin d'affronter Colza, notre champion, vous devrez d'abord passer l'examen de l'arène. Pour ce faire, il vous faudra participer à la cueillette des héliatrons. Comme vous le savez peut-être, Quentia est la cité des artistes. Pour créer leurs œuvres, les habitants s'inspirent de la nature et du soleil qui lui donnent vie. Les héliatrons incarnent tous ces éléments. Alors, leur cueillette est devenue une tradition locale. Votre examen consiste donc à trouver les héliatrons disséminés à travers Quentia. Pour les reconnaître, rien de plus simple. Ils ressemblent à des fleurs en forme de soleil. Quand vous en aurez rassemblé 10, amenez-les sur la place héliatron et vous aurez réussi votre examen. Je vais enregistrer l'emplacement de la place héliatron sur votre carte. Rendez-vous là-bas et adressez-vous au personnel sur place pour les formalités. C'est à droite en sortant de l'arène. Vous ne pouvez pas la manquer. Il y a deux statues d'héliatrons à l'entrée. Bonne cueillette ! Merci madame. Et bah c'est parti. Un héliatron, deux héliatrons. On y va ! Où est-ce que tu as trouvé force rouge ? Dans les montagnes. Dans l'endroit où il y a les... Les cras... Les cras parois. À droite en sortant de l'arène. Mais il est où le mec des formalités là ? Ah c'est ça. Bonjour ! Accueille des héliatrons. Bonjour ! Je suis la préposée aux héliatrons de l'arène. Mais t'es la même qu'à l'intérieur non ? La fille aux héliatrons. Alors c'est vous le candidat ? Dans ce cas je vais leur demander d'aller se cacher en ville tout de suite. Il y a, il y a ! Je crois qu'ils sont prêts. Alors que l'examen commence. Quand vous aurez trouvé 10 héliatrons, raccompagnez-les ici sur la place héliatron. Et bien qu'attendez-vous ? Allez-y et bonne cueillette ! Et bien on y va ! On y va trouver les héliatrons. Héliatrons trouvés, zéro pour le moment. Alors. On a bien force rouge en première position. Bon bah il faut trouver des héliatrons. On va chercher. Je pense qu'ils peuvent être un peu partout. Par exemple là. Ça c'est des gros héliatrons. Mais c'est pas les héliatrons qu'on veut. Est-ce qu'ils peuvent être que dans la ville ? Ou est-ce qu'ils peuvent être aussi dans le jeu ? On va voir. On va chercher ça. Regarde hein. S'ils sont pas cachés dans les... Ah ! Y'en a un là. Boum ! Un héliatron ! Un ! Il va désormais vous accompagner. Ok stylé. Donc on en a trouvé un. Ah mais y'en a plein là. Y'en a trois autres. Je l'avais pas vu. Bah let's go. Allez deux héliatrons. Trois héliatrons. Bon c'est facile leur jeu. Quatre héliatrons. Ok. Ils étaient pas bien cachés ceux-là. Je suis désolé mais au niveau de la cachette on est pas ouf. Ok. Alors. Est-ce qu'on a d'autres héliatrons par ici ? Bon les héliatrons lagent quand même moins que dans le trailer qu'on avait vu. Ah y'en a un qui est caché là derrière je veux voir. Hop. Let's go. Un cinquième héliatron. On continue. Peut-être qu'il y a des héliatrons par ici. Peut-être pas. Ah y'en a un au milieu là. Y'en a un par ici. Hello. Six héliatrons. Ok. Ah y'en a un sur le pont. On l'a vu. On va aller le chercher. Et y'en a un là-bas. Ok. Ça va se faire 7, 8. Oh. 9. Bah du coup on a presque fini. On a presque fini. Allez on y va. On continue. Ah là les héliatrons ont du mal. Là les héliatrons lagouillent un peu. Quel est ton nouveau Pokémon coup de cœur probablement ? Ah je sais pas. Le shiny que j'ai eu on va dire. Là y'a une Pokéball. Mais est-ce qu'il y a d'autres héliatrons ? Pas spécialement. Ah ouais là. Là. Là il lagouille les héliatrons. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça a du mal. Ça a du mal. Ah ouais. Ah ouais. Là. C'est dommage. En même temps plus j'en récupère plus ça laga. C'est normal. Ouais. Allez plus qu'un. Plus qu'un et on a terminé. Plus qu'un et on a terminé. Voilà y'en a un là. Oh lui il dort pas. Il va vouloir que je le poursuive je crois. Je crois que c'est ça. Eli. Et voilà. Ah ça nous lance un combat. Alors dans le... Dans le poteau. Le mec est dans le poteau. Bon c'est pas grave. Attaque. Flamèche. Nice. C'est super efficace. Alors ça lag mais très honnêtement ça ne me gêne pas. Bah voilà je vous le dis. Ouais je vous tiens au courant mais ça ne me gêne pas. C'est comme ça et... C'est pas comme s'ils nous l'avaient pas montré dans le trailer. Ils nous l'ont pas caché. On l'a très bien vu dans le trailer que ça laguait. Allez brûle le. Pas du tout. Trop lourd avec le vol vie là. Allez. Aïe aïe aïe. Éliatron let's go. On le met KO. Et c'est bon. J'aurais dû le terra cristalliser. Ce serait aller plus vite. Clairement. Je pense qu'on a fini par s'habituer au retard technique de Game Freak. Et du coup on fait plus attention. Exactement. Allez on a les 10 Éliatrons. Il faut qu'on aille sur la place. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de montrer mon équipe. Voilà. On a Force Rouge. Il y a un char bambin. Zapétrel. Qui s'appelle Sparcolombe. L'Ague des Signes. Qui est Canarbello. Dénoyauté. Qui est Olivini. Qui a toujours pas évolué. Bourangère. Qui est l'évolution de Axoloto. Et Cravasur. Qui est un Craparoi. Shiny. Voilà. Voilà pour les gens qui demandaient. Et c'est par là qu'on doit aller. Je vais aller plus vite comme ça au moins. On a moins de... On a moins de soucis. De lag avec les Éliatrons. Allez. Rentrez. Il est Shiny ? Bah oui il est Shiny. Il est Shiny. Super merci Arthur. Tu gagnes un ban. Tu gagnes un ban. J'appelle ça un spoil. Vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment nuls. Ceux qui spoilent dans les commentaires. Vous êtes débiles. Merci d'avoir trouvé les Éliatrons. Vous avez réussi votre examen. Bravo. Je vous laisse aller faire votre rapport à la réception de l'arène de Coensia. Alors c'est un Shiny random. C'est clairement un Shiny random. Moi je voulais juste aller un petit coup au centre Pokémon. De toute façon c'est simple. Encore un spoil et je passe le chat en sub only. Voilà je vous le dis. Je vous le dis. C'est clair. Ce sera du sub only. Et c'est tout. On va soigner les Pokémon. Je trouve que les animations en combat sont tellement plus rapides. Et ça c'est bien. Ouais les combats sont assez dynamiques en vrai. C'est assez cool. On va aller regarder les CT. Activation de la machine à CT. Créer une CT. Alors. Crofeu. Ah bah il est pas apte. Ni trop charge. Ça ça peut être pas mal. Je vais juste regarder un truc. Est-ce qu'il est meilleur en physique ou en spécial Force Rouge ? Résumé. Hop. Alors on regarde. Il est équivalent en physique ou en spécial. Donc en vrai peut-être que ça pourrait être une bonne idée. De lui créer une CT si on peut. Je sais pas si on peut en fait la créer. Ni trop charge on peut. Et après il n'y a pas d'autres attaques de type feu qu'on peut. Bah ni trop charge. Moi je suis chaud. On va la créer. On en crée une. Boum. On la prend à notre ami. Donc il avait Flamèche. C'était 40 de puissance. Dans ce flamme c'est 35. Je vais enlever Flamèche. Et je vais apprendre. Et je vais apprendre Nitrochar. C'est parti. D'ailleurs il n'y a pas eu de nouveaux vêtements. Bah écoute. Pour le moment. On n'a pas trouvé de boutique qui vendait réellement des vêtements. Donc un petit peu de déception. Malheureusement. Bon. On a le temps large de faire. L'arène dans cet épisode. Tranquillement. Mais t'as déjà un Nitrocharge. Ah ouais j'en avais déjà un ? Bon c'est pas grave. On l'a refait. Eh. Mieux vaut deux qu'un seul. Au moins ça servira pour un autre. Vous avez réussi à conduire 10 héliatrons jusqu'à la place. Toutes mes félicitations. Vous avez réussi l'examen haut la main. Vous pouvez désormais affronter le champion de cette arène. Vous souhaitez défier le champion de cette arène ? Bien sûr. Merde. Bah si si si. Si 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 je voulais. Très bien. Non non je suis prêt. Vas-y let's go. Bien sûr. On le défie. Allez vas-y. Très bien. Laissez moi vous accompagner jusqu'au terrain de combat. Allez on y va. Bien sûr on fera sûrement de la chasse au shiny. Mais une fois qu'on aura fini le jeu. Et c'est pas du tout maintenant. Salutation challenger. C'est un peu dangereux ce que vous faites Colza. Sur le moulin là. C'est chaud. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Colza. Je suis un artiste spécialiste des Pokémon plantes. Et j'officie également comme champion de l'arène de Quentia. J'ai observé le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Tu as fait preuve de beaucoup de finesse dans ta cueillette des Eliatrons. Quel esprit avant-gardiste. J'ose espérer que cet oeil aiguisé se manifestera également lors de notre combat. Car vois-tu. Il est l'heure pour nous de créer une oeuvre d'art collaborative. Allez on y va. Il dort pas beaucoup lui. Parce qu'il a des cernes. Ah ouais. J'avoue. Il a encore moins dormi que moi. Colza le champion d'arène. Chlorobule. Niveau combien ? Ça ça m'intéresse de savoir. Parce qu'est-ce qu'on est vraiment sous level ou est-ce que ça passe ? L'art et destruction mais aussi création. Lutte si tu ne veux pas servir de pâture. Ah niveau 16. Ça va. Écoute on va terracristalliser et on va partir sur du nitro charge. Comme ça ça augmente notre vitesse et c'est très cool. Allez c'est parti. Terracristallisation de type feu avec le petit chandelier là sur la tête. C'est stylé. Vas-y vas-y force rouge. Le nitro charge. Et ça m'est KO. Le chlorobule directement. On augmente notre vitesse. Et il est KO. A force de perdre des combats il a des cernes. Je pense que c'est ça. Olivini. On continue sans changer bien entendu. On continue. On continue. Allez. Un autre nitro charge. Ça ne devrait pas poser de problème contre Olivini. Parfait. On augmente encore notre vitesse. Et son dernier Pokémon. Ah je crois que je sais ce que c'est son dernier Pokémon. Je crois que je sais ce que c'est. Il me semble que c'est un simul arbre. Donc ce serait plus logique d'envoyer un Pokémon haut. Allez on y va. Tu possèdes un talent indéniable. Ce combat est déjà un chef d'oeuvre. Menons-le à bien. Ça sert à quoi la télé-racrystallisation ? Ça sert à renforcer un type chez un Pokémon. Donc là si je fais tranche à quoi ? Le vérité arbre. Allez let's go. Mais du coup est-ce qu'il prend le type plante ou pas ? C'est ça que je ne sais pas en fait. Ah il prend le type... Je ne sais pas en fait si la Terra augmente juste l'attaque ou fait prendre le type plante. Ah merde. Ok d'accord. On s'est fait avoir. Dommage. Ah bah du coup il va nous faire mal. Là on n'attend pas. Accélérons la cadence. Des airbaffes. Non mais ça va tranquille. La vitesse augmente. Bon c'est pas grave. On va changer de Pokémon. Bah du coup c'est chiant parce que... Ouais j'ai... Ah si il est toujours Terra cristallisé. Ah je ne savais pas. Le Pokémon reste Terra cristallisé même si tu le récupères. Ah c'est stylé ça. Ah ok. Ah ouais. Ah non mais c'est intéressant alors à savoir. Des airbaffes. Ce n'est pas très efficace. Il augmente sa vitesse. Pourquoi pas. Bah écoute du coup on peut faire Nitro Charge. Force rouge évite l'attaque. Bien joué. Et Nitro Charge. Ok. On augmente notre vitesse également. Bon on ne sera pas plus rapide que lui je pense. Jette pierre. Attention. Ah non 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 non. Ah non ça ne va pas là. Oh non. Oh non. Je réfléchis à ce qu'on va envoyer. Sparkolombe. Ouais mais Sparkolombe attention parce qu'il peut... On va faire Picor. Ah il lui reste un PV. Ah bah non. Des airbaffes. Ça ne devrait pas trop faire mal. Ça va. Ce que je vais faire c'est que pour que... Pour que notre autre Pokémon il ait de l'XP. Je vais juste utiliser un rappel. Parce que j'ai envie qu'il ait de l'XP quand même. La roche sur le feu ça pardonne pas. Ouais de ouf. Ouais et ça non plus ça pardonne pas. En vrai il y a moins un qui nous tue. On va envoyer des noyautés. Il reste juste un PV à mettre KO. Donc on envoie des noyautés. Et on attaque... Et on attaque juste un truc nul. J'en recharge. Et c'est bon il est KO. Et normalement il est KO. Voilà. Easy. Esthétiquement je trouve ça pas ouf la Terra. Je ne suis pas fan non plus mais... Mais bon. Et voilà. Bon ça ne fait même pas passer un niveau. Mais ouais ouais. On a gagné. Quel avant-gardisme ! Eh oui ! On s'en est bien sorti. Olivini qui carille le combat. En vrai en stratégie Pokémon ça serait intéressant. Sûrement. Ouah quelle créativité dans ta stratégie. Cet enchaînement de capacités. L'attention aux détails dans les choix de tes Pokémon. On voit que tu as perfectionné avec finesse ta technique. Je n'ai pas peur de le dire. Ce combat était purement et simplement de l'art. En ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe. Le badge de mon arène. Prenons également une photo. Eh bah c'est bon. L'arène de Quentia est terminée. Deuxième arène du coup. Deuxième badge d'arène. Avec deux badges d'arène tu peux capturer plus aisément les Pokémon de niveau 30 ou moins. Et tous t'obéirions. Je me fais aussi une joie de t'offrir cette CT favorite. Des airbaf. Très bien. Ah l'inspiration m'est venue et ne me quitte plus. Je l'aperçois de toute part. Je dois m'atteler à mes prochaines oeuvres. Donc si tu veux bien m'excuser, adieu. Adieu carrément. Peut-être que... Peut-être que... On pourra le revoir. Excusez-moi jeune homme. Est-ce bien vous, Enti, le dresseur dont tout le monde parle en ce moment ? Menzy m'a parlé de vous. Elle m'a dit que l'école comptait un nouvel élève très prometteur. Veuillez pardonner mon approche cavalière. Je ne voulais en aucun cas vous effrayer. Je suis monsieur Assa. Je fais partie du conseil 4 de la ligue Pokémon. J'enseigne également les beaux-arts à l'académie. Dites-moi Enti, pour quelles raisons souhaitez-vous collecter les badges d'arène et atteindre le rang maître ? Je veux devenir plus fort. Merci pour cette réponse. Il n'y avait pas de mauvais choix. Après tout, ne dit-on pas que tous les chemins mènent au cratère de Paléa ? Votre ami Menzy est la personne la plus jeune ayant atteint le rang maître de toute l'histoire de la région. Peut-être renfermez-vous le même potentiel qu'elle ? Au fond de vous. Ok monsieur. J'aurai l'occasion de le vérifier par moi-même, puisque pour atteindre le rang maître, vous allez devoir m'affronter tôt ou tard. Je vous conseille de vous entraîner intensivement, dès à présent, afin d'éviter une amère défaite. Je serai également ravi de vous voir assister à mon cours sur les beaux-arts. Sur ce... Et bah voilà ! Et bah les amis, on va se quitter là pour le huitième épisode de Pokémon Violet. On se retrouve pour les gens sur YouTube demain à 17h pour le prochain. Sur Twitch, on va encore tourner un épisode, ne vous inquiétez pas. Merci de vous avoir suivi cet épisode, pour le moment, trop trop cool. Moi j'aime beaucoup On galère un petit peu quand même sur les combats d'arène, donc c'est cool. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a trop XP, mais en fait pas du tout. En tout cas, merci de vous avoir suivi l'épisode. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était UtiTuff, et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501